On vous invite toujours, on vous invite toujours, Philippe, pour que vous fassiez votre dandy polémiste sur les plateaux. Mais au fond, c'est pas certain que tous les téléspectateurs sachent vraiment qui vous êtes. Ah bon ? Peut-être que ce serait intéressant quand même. Vous croyez que ça a de l'intérêt ? Ah bah quand même, oui, oui. Par exemple, j'ignorais que vos parents étaient d'origine paysanne. Oui. Qu'est-ce que vous avez vos parents, Philippe Tesson ? Non, mes grands-parents étaient des paysans, des paysans picardes, du nord de la Picardie. Ils étaient modestes, très très modestes. Et je trouve que la guerre a favorisé l'ascension sociale de mon père, comme c'est arrivé souvent à cette génération-là. Et voilà, mon père est devenu notaire de village. Je dois dire que je suis très âgé, je sais pas si vous le savez, parce que je ne le parais pas. Ça se voit pas du tout. Il est en forme encore un temps-là. Mais vous êtes un jeune homme, Philippe. On va dire que c'est un jeune homme. Je suis un enfant de l'entre-deux-guerres. Je suis né 10 ans après la fin de la guerre de 14-18. Ah oui. Alors j'ai été élevé dans une culture que les gens n'imaginent pas ici, parce que je vois la moyenne d'âge, elle est quand même assez jeune, relativement jeune. Puis voilà, je suis un enfant de l'avant-guerre, quoi. Et donc... Vous avez venu des Allemands chez vous pendant la Seconde Guerre. Parce que votre papa a été prisonnier. Mon père a été prisonnier. Les Allemands ont occupé mon village, comme tous les villages. J'étais dans une zone... Je suis presque belge, je suis frontalier belge. C'était une zone que les Allemands auraient annexée s'ils avaient gagné la guerre. Donc ça a été une occupation extrêmement dure, très oppressante. Et bien sûr, les Allemands ont occupé... Il y avait autant d'Allemands dans le village que de villageois eux-mêmes. Donc j'ai connu la guerre. Enfin, c'est pas un drame. Je n'ai pas connu à Auschwitz. Mais comment ça se passait au quotidien pour un petit garçon d'avoir des Allemands chez lui ? Il y avait une telle oppression, une telle présence que ça se passait forcément bien. Puisqu'il n'y avait pas de résistance possible. Voilà. Et donc ça a été une cohabitation que Vercors a très bien décrite dans Le silence de la mère. C'est exactement ça que j'ai connu. La maison était occupée officiellement. Ma mère tenait la maison. La famille était préservée de toutes les menaces. Après, j'allais dire, c'est un peu paradoxal et cynique. Mais on était protégés des drames de la guerre par l'occupation elle-même. N'est-ce pas ? Et parmi vos copains collégiens, il y avait Pierre Moroy. J'étais au collège du Quattro-Gambrési pendant la guerre. Et mon meilleur copain était... Il est d'ailleurs malheureusement très malade en ce moment. Mon meilleur copain était pendant des années. Et il est resté après la guerre. Parce que je ne sais pas si vous le savez, bien qu'étant un homme de droite haïssable... Il se trouve que j'ai beaucoup d'amis de gauche, à commencer par celui-ci. Et j'ai toute ma vie resté l'ami de Pierre Moroy, même quand il était Premier ministre. Et que j'étais vraiment un journaliste d'opposition assez féroce. Au début, vous vouliez être écrivain quand vous êtes arrivé à Paris ? J'ai fait mes études à Paris. Et c'est vrai que, puisque je suis plus littéraire que scientifique, et pas technique du tout, mes études étaient plutôt juridiques, politiques, histoires, lettres, philo, des choses comme ça. Et en général, quand on a cette nature-là, j'allais dire, c'est de chance, mais pourquoi pas ? C'est pas du tout une chance. C'est une chance pour moi, parce que c'est ça que j'aime. Eh bien, il y a toujours le rêve secret de devenir écrivain. Et puis j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas une nature d'écrivain. Parce que je réfléchis beaucoup à ces problèmes-là. C'est pas parce qu'on écrit, qu'on sait écrire, qu'on est écrivain. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup le nombre. Je ne parle pas pour Pelou, parce que son livre, c'est un livre d'écrivain. Si vous m'aviez interrogé dessus, je l'aurais dit. Mais beaucoup de journalistes écrivent des livres que je ne prends pas pour des véritables livres. Je suis devenu journaliste simplement par hasard et par une chance extraordinaire. J'ai travaillé, j'étais à l'Assemblée nationale, parce que j'aimais beaucoup la politique en même temps. J'avais passé un concours qui s'appelait le concours des secrétaires des débats. J'ai été secrétaire des débats parlementaires pendant deux années. Et puis, le hasard a fait que c'est un métier qui est assez voisin du journalisme, puisqu'il faut saisir au vol le discours que fait... Il faut résumer à mesure qu'il le fait le discours du parlementaire. Vous voyez ce que c'est ? Ça a beaucoup de rapports avec l'écriture rapide du journalisme, puis avec la curiosité politique. Et puis, il se trouve qu'on m'a proposé la rédaction en chef d'un journal... — Combat ! — Qui était Combat, alors que je n'avais jamais fait de journalisme. — Quelle est-ce que vous aviez à ce moment-là ? — Je suis en train d'un combat à 32 ans. Je ne suis pas passé par le cursus normal. Mais c'était un petit journal, mais qui avait un prestige. Et voilà, je me suis pris au jeu de ce métier. J'ai trouvé ça superbe. La rapidité, la curiosité, l'élargissement du champ d'intérêt, toute chose, l'action. Et puis la relation à la politique, quoi. Et puis à la vie sociale. J'ai aimé ça. J'ai fait un essai assez long. Ça a marché. Et depuis, je n'ai pas quitté cette chose. Puisque après, j'ai créé le quotidien de Paris. Et puis d'autres choses. — Et le quotidien du médecin, aussi. — Et le quotidien du médecin et d'autres journaux et les nouvelles littéraires. Et puis j'ai fait une vie de journaliste à travers plusieurs journaux qu'en général, à part Combat, j'ai créés. — Le nombre de journalistes que vous avez fait démarrer ou à Combat ou au quotidien de Paris, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous êtes fiers de tout ? Je sais pas. Par exemple, je les prends là au hasard. Alors il y a Éric Zemmour. Vous l'avez fait démarrer, Éric Zemmour. — J'ai pris mes Zemmour à 23, à 24 ans, quand il avait fait deux échecs à l'écrit, à l'oral de... — Ah là, pour moi, j'ai pas envie de ça. — À l'oral de l'ENA. — Bernard Rapp. — Les journalistes sont souvent des gens qui ont échoué. — Christophe Barbier, aussi. — Non, je les ai... J'en ai eu... — Rapp, Rapp, un mot sur Rapp. — J'en ai eu des centaines. Rapp, peut-être Rapp est l'un de ceux qui m'ont laissé le moins de souvenirs. C'était un solitaire qui n'avait pas l'esprit d'équipe et qui était beaucoup plus écrivain, pour le coup, que journalier. — Etienne Moujotte ? — Moujotte était un type que j'avais engagé en 62. Il était vice-président de l'UNEF à l'époque. — Il est déjà patron du Figaro. — Non, tais-toi. Il était extrêmement à gauche. — Ah bon ? — Il était aussi radical dans son engagement de gauche qu'il l'est aujourd'hui dans son engagement de droite. — Mais attendez. Il y a eu un moment, à mon service économique au Kétienne de Paris, il y avait Claire Chazal. — Ah, j'allais y venir, Claire Chazal. — J'ai beaucoup aimé... Je dois dire que j'ai beaucoup aimé Claire Chazal. Cette Claire Chazal-là, j'en ai un souvenir très différent de... Assez différent de ce qu'elle est devenue. Contrairement à ce que les gens pensent, Claire Chazal n'est pas un tronc. — Non, non, non. Elle a des jambes. — Elle a aussi des jambes. — Claire Chazal est une fille extrêmement cultivée, très cultivée. C'est une fille qui s'intéresse à énormément de choses qui ne sont pas de sa fonction de journaliste de quotidien, le week-end. Elle a dans la vie une autorité qui est extraordinaire, jeune journaliste, sans formation de journaliste. Elle avait fait HEC. Sans formation de journaliste. Je me rappelle les déjeuners collectifs, les déjeuners de rédaction auxquels nous organisions, auxquels participaient des invités, notamment des économistes, car elle était économistes de formation qui le croiraient. C'est comme ça. Eh bien, dans ces déjeuners-là, elle était la plus agressive, la plus curieuse, la plus rapide, la plus réactive, la plus autoritaire. Elle s'imposait d'une façon extraordinaire alors qu'elle cache ça sous une timidité qui n'est qu'apparente. Mais elle avait besoin de l'image. Elle avait besoin... Il y a un journaliste de télévision. Moi, forcément, j'en connais un autre. Et forcément, un exhibitionniste pathologique. Ensemble, il y a... Pensez à vous. Non, c'était à vous, mais... Ah oui, moi, je pense à vous aussi. Je pense à moi. C'est vrai que je suis arrivé très tard, moi, à la télévision, parce que j'en fais beaucoup. En amateur, je suis... C'est ce qui vous tient en forme, de courir de plateau en plateau ? J'aime beaucoup ça, oui. J'aime beaucoup la... Oui, la... La suractivité. J'aime beaucoup aller... Aller vers une émise. Il participait quelquefois, ça m'endort. Mais... Parce que c'est long, les émissions. Mais... Il est génial. Mais... Il y a l'air, j'aime beaucoup. Quand on interroge vos collègues journalistes sur vous, ils disent alors... Il est farceur. Ça vous va, ça, farceur ? Oui, je suis très... Je suis assez comique. Je ne parais pas aujourd'hui parce que je suis impressionné par... Creux ! Creux ! On dit que vous êtes creux. Ah non ! Ah non, 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 non. Ah, j'adore me passer pour creux. Dénuée de conviction ! Je vous conseille, d'ailleurs, ce stratagème pour tromper. C'est un trompe-couillon. Ah oui. Dénuée de conviction. Vous pouvez changer d'avis assez facilement. Non, je suis passé par beaucoup de convictions. Comme disait l'autre, c'est-à-dire Guénot, je crois. C'est le savon de l'évolution. Vous avez progressé. Je suis tout à fait d'accord avec... Je... Ou alors... Non, j'ai des convictions. Mais par exemple, mes convictions... Des convictions plus profondes l'emportent sur mes convictions politiques. La conviction politique, ça n'est jamais que l'effet d'une cause. Réac, quand même. Il est surtout libre. C'est surtout un esprit libre. Vous êtes surtout libre. Très libre, oui. Réac sur beaucoup de sujets. Et très... En revanche, je crois, sur d'autres sujets... Je ne suis pas tout d'une pièce. Vous voyez ce que je dis ? Oui, je crois très bien. Sur d'autres... Oui, je suis bricolé. Sur d'autres sujets, je ne suis pas réac. Je ne crois pas. Trois enfants. Trois. Trois. Dont Sylvain Tesson, qui lui est capable de partir en Sibérie pendant... Je ne sais plus combien de... Six mois. Six mois. C'est ça, vous avez reçu ici. Vous n'auriez pas été capable de faire ce qu'il a fait, votre fils ? J'aurais été capable de faire le livre, peut-être, mais pas le sujet du livre. D'inventer, d'avoir été pendant six mois... Ah, ça, j'aurais adoré. Oui, oui, oui. Et pourquoi ne pas écrire de livre ? Certes, mais puisque votre autre passion, c'est le théâtre. Oui, j'ai toujours, toujours, toujours aimé le théâtre, s'il n'y avait pas eu la guerre, parce que la guerre est un frein à toute ambition. Et puis il y avait un problème... Pourquoi il n'est pas écrit pour le théâtre ? Je vous ai expliqué qu'on n'est pas... Oui, mais c'est pas pareil. Écrire pour... Où on est... Non, la confusion... Je déteste la confusion des gens. Je trouve qu'un homme qui est dans l'action est un mauvais écrivain et qu'un écrivain est mauvais dans l'action. J'ai choisi l'action. Peut-être que c'est le destin qui m'y a amené. Je ne peux pas concevoir... Ou alors, si, je veux faire un écrivain moyen, mais ça ne m'intéresse pas de faire un écrivain moyen. J'ai beaucoup d'admiration pour mon fils. Les auteurs de théâtre ne sont pas forcément des écrivains, pardon. Non, il y a écrivain, il y a auteurs de théâtre. Ils peuvent être les deux. Molière étaient les deux. Shakespeare étaient les deux. Ça existe. Vous emmerdez au théâtre, parfois ? Oui, parfois, mais je m'endors. Vous faites la critique quand même ? Il y a un rythme biologique qui est celui de tous les critiques de théâtre. Parce que c'est vrai que c'est assez chiant, le théâtre. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous y allez encore et vous faites encore les critiques de théâtre ? J'aime le principe théâtral. Et quand la pièce est bonne et que j'en suis en affinité avec elle, je ne dis pas que je suis en trans, mais mon bonheur intellectuel et sensuel est à son comble. Vous comprenez ce que je dis ? Je comprends très bien. Voilà. Donc je m'endors souvent quand la pièce n'est pas très bonne. Vers 9h20, c'est-à-dire... Non, mais... Tu dois... Tu connais ça mieux que moi. Oui, 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 je suis pareil. Il connaît ça très bien. C'est les rythmes biologiques. Vers 9h20, je m'endors. Et puis... Et c'est un critère parce que s'il se passe quelque chose, même quelque chose de silencieux... Comment tu appelles ça dans ta médecine ? L'histoire du sommet, tu sais, les... Le sommet profond. Il y a les sommets profonds. Il y a les sommets superficiels. Si quelque chose survient qui vaut la peine d'être réveillé, je me réveille immédiatement. Vous voyez ce que je dis ? Je vois très bien. Je reçois parfois à la radio, je vois bien. C'est donc un critère d'appréciation de la qualité de la pièce que tu vois. J'ai parlé de votre fils. Les deux autres enfants, ils font quoi ? Alors évidemment, ils sont... J'ai une fille qui est... J'ai une fille qui est à... Qui est à épouser un garçon que vous connaissez, puisque je vous l'avais invité ici, je pense. Qui est un auteur dramatique. Enfin, en fait, c'est un comique. Mais on appelle ça auteur dramatique. C'est-à-dire votre gendre et Sébastien Thierry... Thierry, qui est l'auteur de pièces qui marchent très bien, qui a beaucoup de succès, Cochon Vannes, qui est M. Schmitt... Le début de la fin actuellement, joué par Richard Berry et Jonathan Lambert. C'est un acteur qui est devenu auteur par... Vous pouvez faire les critiques de votre gendre ? Je fais les... Ah non. Mais je n'ai pas de complexe. Pourquoi je ne ferais pas les critiques de mon gendre ? Parfois, je suis sévère avec lui. Alors, peut-être... Plus modérément qu'avec Guécombe, mais j'annonce la couleur. Et puis, j'ai une autre... Ma fille, elle fait de la critique artistique, d'art. Et mon autre fille est directrice d'un petit théâtre qui s'appelle Théâtre de Poches-Montparnasse, qu'elle est en train de rénover pour en faire un théâtre à pied. Vous auriez aimé avoir, vous, un théâtre ? Euh... Oui. 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 Je vais vous dire... On me dit souvent pourquoi, puisque vous étiez journaliste, vous avez voulu avoir des journaux. J'ai voulu avoir des journaux. C'était, bien sûr, pour avoir le pouvoir. C'est plus agréable de faire... De décider. Oui. À plus de votre raison, quand on écrit soi-même. Mais on ne se rend pas compte, quand on a cette ambition-là, des aliénations que ça représente, et de la charge que ça représente, de la responsabilité que ça représente. Et puis, il y a autre chose. C'est un double statut qui est très équivoque. Être le patron de gens qui font le même métier que vous, et créer avec eux une relation qui n'est plus seulement une relation purement intellectuelle, professionnelle, mais également une relation financière, c'est très gênant. J'ai regretté beaucoup, après. Pianiste, vous n'auriez plus, puisque vous avez pris le piano très tôt. Vous jouez encore ? Encore, oui. J'ai toujours fait. J'ai fait très jeune. J'ai fait toute ma vie. J'ai même fait un petit peu en public, d'ailleurs. Autrefois, on faisait beaucoup ces choses-là. Mais maintenant, il n'y a plus que des professionnels partout. Et ce sont des professionnels qui n'ont pas forcément la qualification que les amateurs avaient. — Grand-père, vous êtes aussi ? — Oui, une fois seulement. — Ah, vous êtes un bon grand-père ? — Oui, parce que mes enfants, je les ai eus d'abord assez tard. Et puis ensuite, ils n'ont pas encore fait assez d'enfants. J'en ai un. J'ai un petit-fils. — Et vous êtes un bon grand-père ? — Ah oui, absolument. Oui, je suis un très, très grand-père. Oui, forcément. Quand on a eu ces enfants très tard, enfin assez tard, on est toujours un très bon grand-père. Parce qu'on a déjà été le grand-père quand on était père. On n'a pas... Non, non, mais ce que je dis... — Ah, c'est génial. — Ce que je dis n'est absolument pas une connerie. Quand on a un enfant à 50 ans, par exemple, ou à 60 ans, on a un enfant de 10 ans, un fils surtout. On ne joue plus avec lui la compétition. On n'essaie pas d'être plus fort. Tu vois ce que je veux dire ? De gagner au tennis. C'est-à-dire pas cette connerie des pères qui ont 30 ans. Ils sont tellement ridicules. Parce qu'ils... Non, mais tu vois ce que je veux dire. — On vous écouterait des heures. Des heures. — Dans le portrait qui avait été fait de vous dans Libé, il y a quelqu'un qui a dit « Il est capable d'arriver à une soirée avec un jeune homme à son bras et de repartir avec au même bras une jeune fille ». Et à ça, vous avez dit « Je sais que je peux paraître homosexuel, mais je ne le suis pas. Il ne faudrait pas voir de sexualité là où il n'y aurait qu'une immense tendresse pour la jeunesse ». Vous aimez les jeunes et vous détestez les gens de votre âge. — Je n'aime pas. Je trouve obscène ma condition de vieillard. Tu vois ce que je veux dire ? — Oui, c'est vrai. — Non, il connaît... — Il connaît... — Oui, il parle de vieillard, lui. — Non, mais il est médecin. Il voit beaucoup de vieillards. Il l'a raconté tout à l'heure. Il dit ça, épouvantable. C'est atroce. Quand tu as mon âge et que tu entends ce con, j'allais dire... Non, je dis ça parce que j'ai beaucoup de tendresse pour lui. — C'est forcément moi que je vois à travers le personnage qu'il décrit. C'est évident puisque c'est la misère, c'est la détresse, etc. Donc c'est l'obsidité de la vieillesse. Alors la question, c'était quoi ? — La question, c'est que vous êtes préféré les jeunes aux vieux. — J'adore les jeunes. Ils m'irritent beaucoup, mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les choses qui poussent dans la nature. Vous voyez ? J'aime beaucoup ça. J'aime pas les choses qui... Mais qui meurent. Regardez deux jeunes femmes qui poussent encore. Audrey Pulvar et Natacha Polony. Un mot chacune. Natacha d'abord. — Je vois ce que vous commenciez à dire tout à l'heure sur votre fils. Vous avez été interrompu par Laurent. Je voulais savoir quel regard vous portez sur l'œuvre de Sylvain Tesson. — Je suis mal qualifié. C'est lui qu'on voit. Je suis mal qualifié parce que c'est mon fils, forcément. Alors j'ai une tendresse infinie pour lui, avec des souvenirs d'une beauté, d'une joie, d'une gaieté, parce que c'était un enfant absolument extraordinaire. Déjà très libéré, très... Ne pouvant vivre que dans la sauvagerie, que dans l'assumation de soi-même, rebelle à toute espèce d'autorité. C'était pas vrai. Alors j'ai ces souvenirs-là, que je... Voilà, dont je considère à temps à travers, qui sont projetés dans l'esprit qu'il donne à ses livres, la façon dont il les écrit. Voilà. Je trouve ça très beau parce que c'est à la fois très profond, je trouve. Et puis en même temps plein d'humour et de dérision et de distance. Et j'aime bien ces qualités-là parce que c'est peut-être les miennes. C'est vrai que je suis... Mais moi, j'ai moins de profondeur sans doute que lui. Je trouve qu'il a une gravité que je n'ai pas. Mais parce qu'il est écrivain. Voilà. C'est pour ça qu'il est écrivain. C'est pour ça que je n'aurais pas pu être écrivain parce que je suis sans doute beaucoup trop léger. Matasha ? Écoutez, moi, quand j'ai su que nous vous recevions, j'ai voulu faire peur que j'étais vraiment journaliste. Et donc j'ai fait une enquête. Et je suis allée voir quelqu'un qui a travaillé pour vous au quotidien de Paris, qui était Jean-François Kahn. Et je lui ai demandé, mais alors il était comment, Philippe Tesson ? Et il m'a dit, c'est quelqu'un dont on a l'impression maintenant, parce qu'il a des convictions très affirmées, qu'il peut les imposer, etc. C'est l'homme le plus pluraliste que la presse ait connu. Et il me racontait qu'au quotidien de Paris, vous passiez votre temps à publier des tribunes du CRS. Alors le CRS, à l'époque, c'était quand même la gauche du PS, etc. Des gauchistes, etc. Et que même lui, ça le scandalisait parce qu'il se disait, c'est quand même incroyable, les gens croient que ce journal est de gauche, etc. Et qu'il s'était rendu compte qu'en fait, c'est parce que pour vous, il était à peu près, c'est ce qu'il me dit, vous allez me dire si vous êtes d'accord, que pour vous, finalement, la droite était au pouvoir. C'était la norme. Mais du coup, le rôle des journalistes était de faire émerger la parole de l'opposition. Alors que quand la gauche était au pouvoir, là, c'était plus du jeu. C'est un peu vrai, oui, c'est gentil de savoir, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, je ne conçois pas, j'aime bien mes ennemis d'une certaine façon. Presque, c'est un peu masoci, mais en fait, ce n'est pas masoci. Je vais à leur rencontre parce que je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas de leur... C'est pour ça que j'aime aussi le théâtre. C'est le phénomène du dédoublement. Il y a une part de moi-même dans chacun de mes ennemis. Et il y a chez eux, certainement, une part de moi-même. Vous voyez ? Je vous raconte une anecdote et puis on arrête là. C'est lui qui décide. C'est le tonnier. Oui, mais méfiez-vous, il est quand même surnommé. C'est ma dernière phrase, mais attention, elle sera longue. Alors, allez-y. Je vais raconter déjà parce que c'est un rapport avec... Je viens de dire, Natacha. Et c'est un rapport avec ce que je disais de Monrois. Quand Monrois était Premier ministre, puisqu'on était ami, Bon, il n'y avait plus de divergences politiques. J'étais à gauche. Moi, j'étais à l'or. J'étais... Je mordais les mollets. Je ne sais pas, non, vous êtes tous trop jeunes. Ah ben non, Jacques se rappelle. Le quotidien de Paris, c'était épouvantable. On y allait à fond, à fond, à fond. Et souvent... Il y avait Bernard Mabie au quotidien de Paris. Oui, bien sûr. Alors, on était tous lecteurs, vous pouvez le dire. Alors, souvent... Enfin, pas souvent, mais de temps en temps. On s'appelait avec Monrois, puis il me disait, viens dîner ce soir. Et à Matignon, il était à Matignon à l'époque. Et un soir, il est invité au Club de la presse. Le Club de la presse, c'était un très grand débat que Elkabach avait, je crois, fond créé quand il était à Europe. Et un soir, il est invité au Club de la presse. Ça réunissait une dizaine de journalistes. Vous, vous êtes trop petite, toutes les deux. Une dizaine de... Tu te rappelles ? Catherine Neige, Jean-Pierre Elkabach. Une dizaine de journalistes. Et puis, alors, ce soir-là, c'est Monrois qui est invité. Et alors, avant, deux, trois jours avant, il me fait appeler. Puis, par ses secrétaires, une de ses secrétaires, il me dit, Pierre, vous propose de venir dîner à Matignon après le Club de la presse. Alors, je lui dis, mais je ne pourrais pas, parce que je ferais l'édito. Alors, elle le voit, puis finalement, elle revient au téléphone et elle me dit, vous ferez l'édito, puis après, vous viendrez dîner avec lui. Alors, j'arrive, on fait le Club de la presse. J'étais déchaîné ce jour-là. Et j'y suis allé encore pire que d'habitude. Et d'autant plus que je savais que j'allais le voir après. Je lui dis, je vais y aller fort. Et je trouve, on trouve un titre génial. Mais vraiment dégueulasse. Car il n'était pas très bon à la radio. Il n'était pas excellent. C'est vrai, il était un peu lourd, un peu guibé, etc. Et il n'a pas été bon ce matin-là. Et on a trouvé la manchette, mais énorme, les manchettes du quotidien de Paris. Europe 1, mon roi zéro. Alors, je fais l'édito très vite. Facile à faire, puisqu'il avait été mauvais. Enfin, mauvais. Et que vous avez dîné ? Attends, je fais l'édito. Et puis, avant de partir, je fais faire l'épreuve de la une. Mouillée, toute mouillée, toute humide. Et en tout noir, mon roi zéro, j'arrive à l'édito. Je me monte à la salle à manger. Et puis, je lui dis bonjour, je l'embrasse. Je perds le micro. C'est pas grave. Non, je perds le micro. Et je lui donne un bras. Et c'est ça qui était absolument merveilleux. Au lieu de... Bon, je savais bien qu'il réagirait comme ça. Mais ça a été tellement... Il est parti d'un immense églade rire. Il est devenu tout rouge de jouant. Et il m'a pris dans ses bras. Et il m'a embrassé. C'est fou. Et ça, c'est formidable. C'est un joli souvenir. Et c'est ça, la tolérance. C'est ça, quoi. Très bien souvenir. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci. C'est une belle habillée de l'article. C'est lui qui l'a sort.